Le métier de restaurateur et conservateur du patrimoine consiste, comme son nom l'indique, à vraiment en première partie conserver vraiment l'existant, à la différence d'un vrai décorateur qui lui repartirait sur de base saine, quand je dis saine c'est de manière technique, mais le restaurateur et le conservateur vont vraiment conserver au maximum l'existant et il y a plein de manières pour arriver à garder l'existant et ne pas l'abîmer pour ensuite pouvoir travailler dessus, donc c'est je dirais à 70% du traitement du support, chaque support est différent, forcément chaque édifice a ses propres particularités, on va se créer des teintes, c'est-à-dire créer ses patines, on travaille avec un produit sur lesquels on va ajouter des pigments, on va chercher nous-mêmes les propres teintes, faire quelques petits essais, parce qu'il y a énormément de teintes, c'est pas simplement du rouge, donc il y a plusieurs, des teintes un peu plus chaleureuses et d'autres moins, si une pierre a été changée, elle va être très frontale, elle va beaucoup se voir et nous on va essayer vraiment d'atténuer un maximum et concrètement en fait, on prend notre pinceau, on fait un premier passage et on a de la chance qu'avec le vent on s'apprenne vite, ça séche assez bien, on a un produit qui en fait se stabilise autour de 4-5 jours, donc ça nous, ça nous permet de pouvoir voir l'évolution, de commencer à sécher et là on décide si ça nécessite encore un passage et évidemment sur l'épinacle, on se fait quelques petits essais vraiment pour voir le processus à adopter et une fois qu'on est réglé on va dire, parce que c'est c'est rarement tout le temps la même chose en fait, ça peut changer, pareil les pinacles sont pas tous de la même teinte, donc voilà c'est vraiment de s'adapter, c'est un travail intéressant parce que justement il faut pas être fixé sur un seul élément et ça va être vraiment sur la totalité soit des surfaces, des parements ou soit de tous les pinacles ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada